A l'image de certains coups de gueule, Laurence Boccolini aime se faire entendre sur les réseaux sociaux. Même si elle a quitté Twitter, l'ancienne présentatrice du maillon faible régale toujours sa communauté d'admirateurs sur Instagram, et lundi 12 avril, la maman de Willow leur a offert une belle déclaration d'amour. Le principal intérêt c'est ? Un célèbre acteur français dont elle dit être raide dingue, marinière, cheveux brun et mâchoire carrée, les followers de Laurence Boccolini ont pu tout de suite reconnaître la gueule de star de Gérard Lanvin après que l'animatrice ait posté une photo du film Marche l'ombre dans lequel le beau brun partageait l'affiche avec Michel Blanc. Un amour de jeunesse qui dure depuis 37 ans J'étais folle raide dingue amoureuse de Gérard Lanvin en 1984, de sa marinière, de sa bague en argent portée aux doigts du milieu. De sa façon de parler, de jouer, de marcher, d'aimer, d'être, explique Laurence Boccolini en légende d'une photo montrant une scène du film sorti en 1984. L'animatrice de mots de passe sur France 2 précise que sa fascination pour le comédien ne s'est pas éteinte. Finalement en 2021, cet amour-là ne m'a pas quitté. Mais si d'exister, a-t-elle continué ? Une publication pleine de légèreté qui tranche avec la précédente où Laurence Boccolini pestait contre un fabricant de meubles. Elle et trois de ses proches ont éprouvé un mal de chien à monter une étagère dont la qualité l'essai selon elle a désiré. On décide qu'il faut dénoncer le mec qui nous a vendu le bois plein de tâches, les vis qui ne rentrent pas, les pas de vis mal usinés, les deux côtés droits au lieu d'un gauche et d'un droit, une plombe pour piger pourquoi on n'y arrivait pas, le beau bois de cagette qui craque, aucun truc à niveau, tout bancal, les paniers à moitié défoncés. De quoi mettre l'animatrice en colère qui s'est empressée de faire une très mauvaise publicité aux fabricants italiens. A voir aussi, Laetitia Hallyday et Jalil Esfer, le bébé du bonheur à lire aussi les se bloquent à DS. Why ? Laetitia Hallyday et Jalil Esfer